Je rentre à la maison, j'ai une tête, je suis très fatiguée, j'ai attrapé un espèce d'allergie, j'ai la tête toute rouge, j'espère que c'est pas un sort qu'on m'a jeté, la vérité je suis choquée mais bref, là je rigole mais c'est, en fait j'ai même pas les mots, j'ai même pas les mots pour vous en parler et je vous dis la vérité, pour l'instant je ferai aucun commentaire là dessus. Bref, juste j'en rentre à la maison, pour ceux ou celles qui m'ont demandé de m'exprimer, je tire aucune conclusion hâtive, je préfère pas parler. Mes amours, je vous avoue que depuis quelques jours je suis un peu perturbée, je compte pas forcément prendre la parole là dessus, du moins pas maintenant, je suis pas prête. Voilà, il faut savoir, je pense que vous le savez, qu'à la base Marblata, on a aussi sa femme mais surtout Marblata, c'était vraiment pas quelqu'un que je portais dans mon coeur, c'est quelqu'un à qui j'en ai beaucoup voulu pour des choses. Et voilà, moi j'ai vu Marblata et Nadé il y a quelques jours avec Maéva et on a vu, on a entendu des choses de fou. Ce que vous avez pu voir sur les réseaux il y a quelques jours, c'était juste un petit extrait. Jamais j'ai un jour j'aurais pu penser vous dire ça, mais je vous invite à suivre Marc et Nadé juste là, juste pour que vous vous rendiez compte à 20h, heure française, donc là dans une heure, ce qui se passe. Et que vous puissiez entendre et voir tout ce que nous on a entendu depuis plusieurs jours et tout ce qu'on porte sur nos épaules et dans notre coeur avec Maéva. Je ne sais même pas comment ils vont pouvoir tout vous faire écouter, tout vous montrer parce qu'ils ont passé plus de trois jours à tout regarder, à tout écouter. Nous, en une soirée avec Maéva déjà, on a vu une tonne de choses, une tonne de choses qui concernent des trucs hallucinants et on est vraiment abasourdis. Donc, voilà, toutes les personnes qui disent que cette histoire est montée de toute pièce ou que Marc et Nadé, il parle chinois et qu'au final, il n'y a rien, que c'est qu'un coup de buzz. Non, non, en fait, Marc et Nadé, ils sont en train, ils ont ouvert les yeux à plein de personnes qui sont victimes d'une seule personne. Et pour ça, je les remercie parce que cette histoire, ça aurait pu durer longtemps, ça aurait pu encore durer des années, des années d'hypocrisie, de méchanceté, mais pas la méchanceté à ce stade-là, c'est tout simplement dégueulasse. Voilà, donc, je vous donne rendez-vous sur le snap de Marc, juste là, à 20h, dans une heure, dans 45 minutes, pour comprendre la vérité, pour comprendre ce qui nous arrive depuis plusieurs jours. Parce que Maéva, je pense que c'est elle la pire, parce que c'était la personne la plus proche de cette personne. Et voilà, il n'y a pas qu'elle, il y a plein de gens, même moi et Julien d'ailleurs, il y a beaucoup, beaucoup de gens concernés. Je vous laisse aller voir tout ça, juste là. Je suis hyper triste, mais je suis aussi hyper soulagée parce que beaucoup de mes proches ne croyaient pas, ne m'écoutaient pas. Et au final, ces personnes-là ont ouvert les yeux et c'est tout ce qui compte pour moi. Ce n'est même pas les gens qui me suivaient, même pas ce qu'on a pu dire sur moi depuis plus d'un an sur les réseaux. Ça, oui, ça faisait mal, mais le plus mal, c'était mon entourage, mes proches. Voilà, et juste pour ça, je me sens super soulagée. Encore une fois, heureusement que Marc a reçu tout ça parce que sinon, ça ne serait jamais arrivé. Et voilà, je serais passé pour folle toute ma vie en fait. Merci. 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 Merci.